Salut tout le monde et bienvenue sur Toteur Pharao. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour le quatrième épisode de la campagne avec Irsu le Destructeur. On est plutôt en très bonne position en terre canadienne, donc on récupère tout le nord de nos terres. Et là on est en train maintenant de descendre vers le sud. Il va nous rester la question d'Ali Chiac, puisque c'est un truc de bronze. Et ça va être important à terme de le récupérer. Donc on voit un petit peu comment ça se passe. Bon déjà je pense que la prochaine guerre ça va être Sichem, ça c'est certain. Et on va essayer de voir pour discuter avec Alachia pour récupérer juste la ville, si on peut faire ça. Mais après on verra bien. Mais j'aimerais quand même éviter de le faire, puisqu'il y a un succès qui s'appelle Isolationniste, qui consiste à remporter une campagne sans signer de traité. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'en ai signé aucun. Donc de toute façon il faudra que je descende vers le Sinaï et tout ça, ça c'est certain. Et après on verra bien. Donc voilà un petit peu le plan. Donc on a plein de constructions à faire. Donc Emar, Kadesh. Alors Kadesh on peut encore de l'ordre public. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça. Ougarit. Là ça remonte, ça s'est fait plaisir. Il va falloir que je fasse ce bâtiment là à un moment pour les coups de construction. Enfin les temps de construction aussi tu me diras. À tir. Là c'est en cours. Il n'y a pas de bâtiment spécial ici j'ai l'impression. Donc là notre influence, elle va continuer de monter. Donc c'est dans les guerres du Red Jainou que ça monte. L'influence canadienne elle diminue. Les merchantes fengkou pareil. Donc là on est plutôt pas mal. Et on a un personnage qui n'a pas d'auxiliaire. Alors on va voir lequel. Partenariat égyptien en relation diplomatique avec eux. Et en plus là cette unité produira de la litalité avec le garde du corps. C'est parfait. Et là je pense qu'on pourra raser un petit peu des avant-postes par-ci par-là. Donc si on va essayer de récupérer tout, si j'aime pour nous déjà. Et si on peut récupérer mes guidos, bah là c'est la cerise sur le gâteau. Et si on peut, contre le bordel dans l'autre ville à côté de nous là, il y a pourfois, avec des pillages et tout, pour récupérer la ville sans combattre les alichias, ça serait parfait quoi. Là ça y est. On a fait nécessaire. Alors on va vérifier. Donc je vais enregistrer. J'espère pas me planter. Alors on va faire une déclaration de guerre officielle. Côté de Sichem. Alors eux ils veulent pas se confédérer. Donc là ça va être la guerre. Alors ce que je vais faire. Lui. Alors j'ai regardé aussi la famille d'Irso. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Oh ouais il a été productif. Quatre enfants de l'Irso. Bon déjà toi on va te raser. On va commencer à sabrer un petit peu. On a déjà rasé deux avant-postes sur ce tour. On va raser un troisième ici. Il y aura beaucoup d'archers par rapport à nous. Mais je vais la jouer celle-là. On s'enfonce sur un adversaire assez courable qui peut être compliqué des fois. Mais je pense qu'en vrai que les Sabou Naguib. Les envisseurs à Pirou. La ligne d'infanterie des pays canadiennes et de guerriers Chachou. Les lanciers qui reçus. Et les chalcaspites canadiennes vétérans. On peut faire quelque chose. En plus nos archers ont une meilleure portée que les leurs. Bon. A part les archers Chachou qui sont 160. Mais les archers syriens 190. C'est une excellente unité de recrutement de nos collages conseillants. Si vous pouvez avoir des archers syriens en armure. Si vous pouvez en avoir 4 dans votre armée. Faites-le. Donc là les Apirou. On peut vite les détruire avec nos tireurs. Puis là on verra un petit peu les nouvelles unités comme ça. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé dessus sur l'esprit. J'en suis désolé. Mais je vais essayer de corriger ça. Alors déjà. Déjà je vais regarder vite fait là. Donc là ce sont les épistes canadiens de renom. Ils sont pas mal avec leurs boucliers. J'aime bien. Une bonne armure. Un bon casque. Même les épistes moyens. Ils sont pas mal du tout. Ça ce sont nos archers syriens. Très bonne unité. Ça c'est quoi ? C'est les lancers d'Irsu. Votre archer. Ça c'est les archers Chachou. Alors ça ça doit être les Sabunagib. Les mercenaires Sabunagib à la hache. Pas mauvais cette unité. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les lancers lourds canadiens. Les chars Kaspid. D'autres épistes. D'autres non. D'autres Sabunagib à la hache. Ouais là on a une armée qui commence à vraiment être sérieuse quoi. Et je sais qu'il y a aussi un succès alors sur le jeu. Mais ça c'est sur le long terme. C'est de brûler 350 bâtiments. Alors déjà on va taper là. Je vais envoyer les bretters ici. Les Sabunagib sur les flancs pour les couvrir. Et en vrai ce qu'on enflammerait pas. On foutrait pas un peu le feu. Vas-y. On rigole. Ils veulent pas venir bon enfin là. Ah bah écoute à un moment de moins je prends les meilleurs. Si je peux avoir des unités locales. Voilà. Je sais pas si ça donnera du mal du sale adversaire. Mais bon. Écoute on va foutre le feu. Ils volent pas. Ils volent pas. Ah Sabunagib je l'ai regardé. C'est l'égard et chachou là ça va se faire dégommer. On fait déjà une unité en moins qui reviendra pas. Là on a mis le feu à pas mal de bâtiments. Alors c'est quoi ça qui arrive ? La milice à Pirou. Une autre unité de chachou qui vient de remplacer. Ils vont envoyer toutes leurs unités faibles je pense. Attention. Il nous reste quoi encore ? Ils nous envoient de la hache là. C'est du à Pirou ça. Ouais c'est de l'envahisseur à Pirou. Ça va j'avoue que mon départ c'est je dirais pas non. Qu'est-ce que je me tire dessus ? Une de vos unités a épuisé ses munitions. Bon. Ils reviendront pas non plus. Bon. On a réussi notre coup. Attention. Ah c'est eux qui tirent. Ok je comprends mieux. Par contre ils ont de la milice à Pirou. Ils peuvent être chiant. Ils ont fait le taf là. Je me demande si je devrais pas envoyer mes apirous contre les leurs. Pas m'emmerder. On leur tombe dessus normalement avec notre expérience de combat. Ouais on les déboîte. On va passer comme ça go 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 go. Ah très bien. Aïe aïe aïe. Il y a beaucoup de... Oh là là. Oh là là. On va envoyer nos fantassins là. Cette bataille elle peut être chante parce qu'ils ont énormément de tireurs. Je vais tenter de passer de l'autre côté. Ok. Ouais là c'est à trois comptes de attention. On va amener un épaisiste en support par là. C'est pas mal du tout. Là on va tenter. Oh ok d'accord. Je les avais pas vu. Il y a beaucoup d'archers en face. Punaise. Je m'attendais pas à ça. Bon à un moment ça va craquer. On va le flanquer. J'ai bien fait de pas envoyer toutes mes troupes. Puis on va tenter de le massacrer. Le premier général vient de tomber. Bon alors toi pour question que tu te barres. Je te tiens là. Et on va moissonner leurs unités. Ça c'est très bien. Allez hop. Le second round ici. Donc là on a fait plutôt pas mal de choses. On va se repositionner tranquillement. On va continuer d'avancer. On a réussi à faire une belle percée. J'ai envoyé d'autres troupes en réserve. Bon. Ils vont envoyer leurs archers à Pyrou. Venez. Ils ont plus de munitions. Donc là on peut les cartonner. Ils tiendront. Ils font pas le poids. Voilà. Ça on est sûr. Bon on a perdu 235 soldes. Ça ça va. Les Sabunagi. Donc à utiliser le bon escient. Parce que ça peut vite se barrer. C'est ça d'orbi. Ils ont fait tous le taf. Les troupes que j'ai utilisé. Les archers. On a pas utilisé tout le monde. Mais on a bien fait. Ça va conserver une bonne partie de notre armée. Et en plus on leur coupe une ville de bois là. Et je vais juste... J'ai juste occupé là. On va continuer. Il nous reste encore 642 points d'imminence à dépenser. Donc là on va empêcher Saka là de faire des bêtises. Je vais faire ça. Ok. Je vais rapprocher mon armée du fort là. On s'est jamais à Saka. Je vais faire une tour. Et là. Vu qu'il y a du désert. Je vais faire un truc de passage canadien. Il nous reste encore des choses à faire ou pas. Azor tiendra. Alors. On va le rusher. Comme ça on va monter à 16 la garnison. Et là. Je vais faire un avant poste religieux pour elle. Bon là on peut le refaire mal. Si on joue bien nos coups. Ok. Allons. Alors. ok alors pour le moment d'accord ok leur armée c'est recoupé j'ai vu peut-être de me foutre en embuscade ici 70% et je met en marche forcée et justement pour le trigger à ce qui c'est qui récupère à ce cas c'est pas dit c'est dit je crois tout one aura ça c'est pénible ça bon on va voir s'ils viennent citons dans le panneau d'assez magnifique non fait qu'ils tombent dans le panneau ils ont pas bougé les petits malins 70% je rappelle mon embuscade je fais ça ils ont fait une armée d'expérience aussi on va la prendre j'ai le pied comme ça derrière je l'occupe on va commencer à lui mettre des points et je me demande si on devrait pas les taper est-ce qu'on peut pas les taper cet avant poste là un avant poste ici ça serait parfait le fort là nous servira à rien un hôtel d'elle sera très bien et on va aller prendre six chèmes derrière où les d'ananas ils sont où il y a un bordel ici alors ramses ça dit quoi sa puissance à pas nous mettre un descendant de ramses mais ok ah putain c'est lui pas nous m'a fait chier ceci dit il se prend des pénalités donc on va en profiter on va jouer là dessus on va se soigner et là c'est on récupère megiddo il ya peau là on contrôlerait tous quasiment ceux de canadiens mais bon pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal n'est pas trop embêté on va dire attend je vais annuler là je vais mettre la tour et là celui-là il va être stratégique parce que comme ça je pourrais accéder directement à six chèmes par là ok alors normal je dois pas prendre d'attrition donc pourquoi j'ai pris de l'attrition c'est pas du désert c'est ça ah putain c'est à j'ai mal joué mon coup heureusement je peux revenir panique on va faire grand tour tant pis ça lui mettra le temps donc on a du bronze on va le prendre ça on va le détruire on va monter à mon niveau 2 il faudra qu'on fasse des fabriques de bronze c'est à terme bon mais il ya beaucoup de visiteurs tu murs c'est fait kadesh on va faire d'autres donc là on est tranquille à damas pour le moment en même temps d'accumuler les ressources bon le bronze on l'a il manque la pierre et l'or et on continue de dépenser l'éminence comme on peut là pour avoir les 10 points ils sont en train de refaire des armes et ça ça m'inquiète il faut que j'arrive à récupérer six chefs au moins si chame là je regarde juste s'il n'y a pas d'autre succès avec les maraudeurs en attendant j'hésite trop domination trois fois tu me demandes la paix et tu rêves il envoie une de ses armées tout au nord évidemment une armée à 9 pour aider ils veulent attaquer azor va vous pourrez se mettre en route là au pire il pourra affaiblir mes garnisons mais pas plus un petit fort là une nouvelle tecla alors qu'est-ce qu'on peut faire comme d'intéressant expédé soldats de bataille influence plus de tous les jours je prends un petit peu de bois en plus je dirais pas non là je monte et échouent au niveau 3 comme ça on se rassure ça fait quoi ça fait ça ça fait ça ça fait ça ça fait ça c'est ce bâtiment il va être très stratégique au niveau économique donc ramses 3 il est décédé dans notre partie le futur ramses 3 vous avez compris et là on va on commence à un petit enfoiré il a rasé ce camp mais c'est pas grave on va le dé il nous rase on le rase oh tu te sauves espèce de lâche je reprends les 8% on va raser ça là je vais le mettre en embuscade là avec lui il va se prendre il va se prendre une grosse révolte oh ils se font assis j'ai d'ailleurs ça pourra ranger nos affaires s'ils récupèrent à ce canon les rebelles comme ça nous on fera précieux directement on peut commencer à descendre vers le sud du sénat et quoi après il y aura le problème là écoute déjà on va faire ça donc là si j'aime ils sont pas bien là ils vont se dire que c'était c'était une connerie je pense et puis oui c'était une connerie ils ont recruté plusieurs petites armées j'ai l'impression ah non c'est des rebelles ça skiros n'existe plus alors l'une des armées est revenue c'est qu'on va se mettre en route alors je vais me mettre en j'ai tenté de poser le siège déjà j'ai tenté de me faire comme ça au moins il fermera plus de troupes non ça c'est pas normal écoute là on va peut-être avoir une grosse bataille à six chènes ça serait bien pour l'épisode mais ça on récupère toute la province et après lui il faudra qu'on aille le chercher ça c'est sûr Askelon est de nouveau rebelle donc ça s'arrange nos affaires lui c'est quand il veut il m'attaque alors oh monsieur a des unités de qualité alors j'ai 76 points donc 58 49 et ça donne quoi comme ça ça donne victoire à calmer si je prends 25 points alors attends déjà si je récupère le char ouf bon bah je vais prendre le char tous les jours on s'en perd pas trop de troupes on va on va raser la ville tiens on va leur donner un petit exemple et lui s'est barré cet enfoiré mais bon on n'est pas encore vaincu alors ce que je vais faire avec lui je suis trop colonisé il reçu il a repris un rang on va lui rajouter de la portée de campagne l'attaque coûte 150 et qu'on fait un bonus ouais je vais avoir des chers cananés en armure avec lui bon on va aller chercher chez nous on explose la tronche on reprend 5% ici on intervient là et on va se mettre en garnison à amont on va refaire six chem et pas de bâtiment unique ici non je crois pas sinon on a de la bouffe et de la pierre donc ça ça va être très bien on pourrait même faire un quartier des tailleurs de pierre on va prendre un truc de bronze ici on va commencer à accélérer un petit peu notre production selon les endroits possibles ou garit on pourrait faire ça ouais on va faire tout ce qu'on peut là bon là on se remet bien à niveau nourriture quand même on va se soigner on a un nouvel ordre disponible ici alors je serai un petit peu leur public on a plus d'héros ok je vais faire une figure ici pour donner plus de nourriture kadesh on va faire ça pour donner plus de bronze alors à damas on peut faire plein de trucs mais on va encore garder notre économie c'est à l'économiser que je veux faire le monument de l'heure en hommage à l'air su bien sûr donc il nous faut 5000 d'or et 5000 de pierre bon l'or je pense qu'une fois qu'on aura mes guidos ça va commencer à accélérer un petit peu plus pas au garage je peux pas le faire le bâtiment et si je peux le faire je vais le faire tout de suite ça va donner un petit bonus et ça donne de l'influence par ci par là donc ça va sécuriser un petit peu notre culture ou alors à tant mieux tu vas l'annuler tu vas me faire ça tu vas me retirer ça là on va se donner des petits trucs sympas par contre il faut qu'on allait vite chercher mes guidos j'ai pas envie qu'ils reforment une nouvelle armée comme ça on fera des économies de construction au niveau des coûts et je chasse mon téléphone que j'ai foutu là merchant étendard devrait être chez nous oh alors attends ça donne quoi ça pour 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 xp de bataille plus 10 pour toutes les armées je pense d'auxiliaire plus 5 ce truc revient il reçoit de droit direct dans les trucs diplomatique ouef c'est quoi ça grandit du recrutement coup de moins 9 moins 2 ouais c'est bien bon bah tu sais qu'on va se mettre en route à la vitesse de l'éclair pour megiddo va flanquer comme ça derrière je vais faire une tour comme ça on va séculer à mon ils sont chiants les titi sous partout c'est pas mal du tout la notre économie commence à bien revenir là là et attire à toi on n'a pas de bouffe ah ouais tu m'étonnes méthode qu'on galère on n'a pas de bouffe parce que si je fais ça je peux pas ça moins huit comment ça dévastation oui avant poste et azor une tour de plus donc une fois que j'aurais remis ce qu'il faut là on est plutôt pas mal voilà on verra la différence en termes de ressources là bon on est à moins huit par contre je pense qu'on fera ça on fera un truc de bazar des artistes et après on va réserver un slot pour le bazar des artistes pour gagner du bonheur ça c'est sûr à pour militaire on a ça tire vous pourrez faire un complexe de temples en hommage à elle ça sera parfait parce que là on a le plan de jeu alors lui cela général il me fait il va me faire chier je le sens et bon récupère bien faire là les trucs comme il faut le sera parfait foire il s'est barré mais c'est pas grave on va aller chercher et ben justement on va posséder un agent d'or bientôt ça va régler une partie du problème et on va raser ce poste de passage canadien parce que c'est sur la route là ça va se disputer le truc on dirait on a plus 5 là je redescends à moins 1 tu sais quoi on va le monter parfait comme ça on remet une autre économie en place parce que c'est l'argent qui va être très importante niveau nourriture et tout donc si on peut le faire nécessaire là dessus ce serait bien xp de bataille plus 15% pour toutes les unités c'est bien aussi oh alors s'ils s'entretuent qu'ils perdent la ville là ça serait bien et là on pourrait commencer à sky rock au niveau des trucs de ressources si on gagne des points par ci par là on est déjà la moitié de l'éminence des pensées supériorité on va peut-être terminer par une petite bataille sympa ici pour Mekido ah non 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 Ramses non non de toute façon je pense qu'on va s'occuper de ton cas un moment puisque il y a des terres qui nous reviennent ah les d'ananas ils sont installés là-bas aussi d'accord 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 bon bah peut-être qu'on va pouvoir régler un ou plusieurs problèmes là il est d'ananas ils ont récupéré chypre alors on va voir comment ils se débrouillent je pense que peut-être qu'ils vont les réussir à les repousser ou vont faire complètement supplanter et nous on va raser les trucs d'ananas ce qui nous gêne il y a peut-être une carte à jouer ah la révolte ils se sont fait avoir bon c'est pas grave là il recrotera plus ça c'est une bonne nouvelle alors si chez l'on l'a refait très bien on peut faire quoi de la pierre de la nourriture donc ça c'est uniquement les coales et couffres de guerre c'est uniquement pour réduire les coûts de construction d'accord ok donc ça il faudra qu'on monte la ville au niveau 2 donc là on va se faire du bronze en prime est-ce qu'on peut pas se faire un petit temple d'elle aussi là oh les dananiens là je sais pas ils ont supplanté complètement les autres là par contre là est-ce qu'on peut recruter des choses non là on va réfléchir un petit peu nos actions parce qu'il se passe des choses intéressantes là si les dananiens arrive arrive à faire toi n'arrive pas à faire tomber la ville là ça pourrait nous mettre pas mal quoi pour contre attaquer récupérer des choses mais bon après faudra les chercher la chypre c'est toujours le problème je vais essayer de me débarrasser de mon adversaire l'amégiddo 63 points alors je veux faire tout de suite démonstration de puissance j'ai gardé des points et on va les cogner si j'aime on va terminer avec eux allez récupérer mes guidos pour nous on va raser mes guidos et on est toujours à 31 points mais c'est plutôt pas mal là on va gagner des points grâce aux réserves pleines ça va commencer à monter mais encore 24 points ni chercher au niveau des terres natales donc là on sera 55 si on fait ça on a 65 points ouais on va vite pouvoir y arriver je pense et après je pense qu'il ya encore un ou deux lieux de culte au sud alors c'est qui ça encore t'es qu'hier t'es quoi toi t'es qu'hier tu es un vagabond des mers ok on va recoloniser vite mes guidos derrière on va se reformer on va essayer de foutre une pagaille à ya pour une énième guerre civile la paix est en équilibre délicat mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre alors c'est quoi qui t'as placé croyant c'est troyant ça non c'est pas c'est pas si rien ça il y a une nouvelle révolte à diapo à moi ce qui me ferait marrer c'est que ouf ouais alors ce service qui reconnaît ça me dérange pas mais si c'est que ça m'embêterait annoncer les titres là ok on va continuer de prendre des points reprenons ce qui nous appartient alors à megiddo ce qu'il ya des choses intéressantes à faire au le complexe professionnel de scribes d'accord 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 il ya des bâtiments sympa à faire quand même on pourra même faire du bois et de l'or tu me diras encore une nouvelle tech qui est fait on va partir sur quoi maintenant c'était que là dans de tout temps de construction d'un avant poste bref ça ça m'intéresse pas main d'oeuvre société éclairée manoeuvre une fois temps plus terminé plus trois ça peut être utile ça justement pour mes quittos à ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire on va se rejeter une tranquillement oui m'a spi roue plus bon j'ai plein de construction à faire tu me diras là mon plus un l'achat moins deux que c'est kadesh kadesh alab je suis à plus un tir je vais améliorer le temple bonheur plus un bonheur plus trois tous les jours ça je vais le casser un moment des jours et terminer ce que je veux faire alors ici je suis peut-être une bien une petite garnison peut-être pour me sécuriser comme ça derrière hop ça va nous donner plus de bonheur encore attention hein là les plaies d'ananiens ils ont les deux tiers de chypre là je vais juste passer le tour là je vais essayer de me reconstituer vite fait après mais là l'influence de l'influence d'un lichal elle a bien diminué quand même ils avaient quand même il ya peau ils avaient d'autres villes encore il ya un avant poste qui s'est fait défoncer et ça arrive la garnison ok à nika le bat n'existe plus d'accord il ya du récifiant là bas ou là bas alors au niveau des divinités j'en suis où là on va faire le nécessaire là dessus alors en termes de ressources qu'est ce qu'on a du bois de l'eau aller faire tout de suite on fera un petit temple aussi j'ai juste très jeune mon armée je refermer guideau je mettrais une petite garnison au sud là par contre la scie à peau tombe avec aux mains des rebelles et modernement je suis refait je me mets là je me mets bien quoi je vois pas à combattre tout de suite les autres gus ils se sont fait avoir je crois bon tant pis on doit essayer au moins on va faire tout de suite un petit temple enfin au prochain tour encore régène un tour et après je pense que notre armée sera prête il chame je peux la montée au niveau 2 je vais le faire tout de suite donc là c'est pas mal damas il ya ce qu'il faut kadesh baston il trouve ce problème à hebla au gare et on va monter ça tente en train de me dire qu'au gare et on n'avait pas les ressources non plus depuis tout à l'heure il faudra qu'on fasse le port blanc et le grand temple d'elle aussi donc on grignote des points de victoire petit à petit donc l'éminence supérieur ouais quatre points de plus cela ouais on a tout ce qu'il nous faut là je pense pour réussir cette campagne au moins on est un petit peu bloqué parce que on a eu là là on a des derniers j'ai pas envie qu'ils viennent me chercher des noises mais en vrai en c'est la chance si je suis en guerre et si je suis en guerre avec les derniers je peux raser cette ville là il faudrait voir comment il s'entretue avec lui là et moi derrière si je peux récupérer toute chip pour moi là je cannerai des points et je peux terminer tranquillement ma conquête du cinéry donc là on est quand même en bonne position donc là je suis en train de récupérer tous les points où j'avais plus de ressources à un moment par exemple ici la tac on va gagner un peu plus d'influences comme ça et ouais et ça il faudrait que je maximise dire surtout je ne sais pas ce dernier passage du coup et je vais voir si je peux faire le port blanc c'est jamais et c'est l'air d'apporter pas mal de bouffe voilà il ya beaucoup de visiteurs il y a beaucoup de visiteurs mais en vrai avec quelques monuments bien placé les points ça va vite arriver il était qu'ils ne savent pas où ils vont il faudrait je crée une armée aussi dans le nord parce que je sens qu'on pourra voir des mauvaises surprises on va essayer de battre un truc en produisant du bronze à mon par exemple ah intéressant il se passe des choses intéressantes là regardez bon salim vient d'être prise par les tecaires askellen est au mode des tecaires donc là alors je vais regarder un petit peu tout ça mais ça nous laisse des opportunités alors j'ai dévoi un général alors mon général il s'appelle comment c'est à dounirani à dounirani tu es dédié à lui ça ça va être bien et là j'essaie de faire le succès pour avoir les deux dix unités au niveau de à fond après si je parle des trois ça parfait mais on n'y est pas encore mais dans tous les cas là on veut je vais m'arrêter là pour ça je suis plus satisfait de ma progression vers le sud on a récupéré six chaînes médigo franchement là on est plutôt pas mal du toit et on vient de récupérer des monuments qui sont très il est pour ça que des mignons sympa alors là je vais encore garder un petit peu de ressources je pense qu'on va entamer la construction du port blanc lors de la prochaine session sachant qu'en plus on a de l'or ici on va pouvoir se mettre beaucoup de on va se mettre très bien même alors sachant que là on a déjà 95 de 120 d'or à 10% passe à 132 132 tu rajoutes 30% donc que 13 x 3 39 voit tu tu commences à te maximiser des choses j'ai quand même fortifié ici en garnison ouais ouais il ya de quoi faire donc je quand même fortifié bleu on sait jamais mais je pense que ouais là on va se mettre plutôt pas mal voilà donc j'espère que cet épisode 4 avec hier ce vous a plu on nous sommes à 31 points de victoire sur les 70 requis aux victoires mineurs mais bon on est plutôt en bonne en bonne voie allez je vous dis à la prochaine les amis prenez soin de vous ciao ciao ciao